coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto mood board halloween ouais enfin réussi à le faire avant avant halloween just donc là je vais travailler avec un pochoir de la fée du scrap sur un papier multi technique mais je pense que j'aurais dû prendre un papier à quoi spécial aquarelle et puis comme je suis pas douée avec l'aquarelle voilà ça a réussi à passer à plusieurs endroits sous le plochoir tant pis je vais essayer de rattraper après comme je peux là j'ai utilisé shimmer powder de chez nouveau donc il y a la météo richard brocade violet et storm cloud c'est ça voilà je vais venir faire des petits mélanges je vous laisse regarder tranquillement cette partie là je vous reprends après plus de l'explication allez on se reprend tout de suite et on on Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, je l'ai laissé sécher tranquillement. Du coup, voilà, on voit déjà par endroits, c'est passé à travers. Donc là, je vais travailler avec des pochoirs de chez All & Craig pour faire un petit peu des tampons de fond. Oui, pour faire des tampons de fond, tout simplement. ... Je galère un peu aujourd'hui entre mes poudres qui sont passées sous le pochoir, le tampon qui est resté collé au... Oh, comment on appelle ça ? Pas au masque mais au pochoir. Ah, il y a des jours comme ça. Mais bon, j'ai réussi à le sortir. J'ai galéré mais j'ai réussi... J'ai pas fait de la colorisation avec vous parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de personnages. J'avais dû faire la colorisation, le découpage. Je pense que vous auriez eu le moodboard l'année prochaine. Donc voilà, je me suis avancée sur la colorisation, moi de mon côté, le découpage. Et puis on va surtout faire la mise en place ensemble et puis le fond. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai laissé mon pochoir en place. Je l'enlèverai après. Une fois que j'aurai fini mes tampons de fond et tout. Voilà, je vais commencer à venir voir comment placer mes éléments. Non, je vais juste coller celui-là parce que je vais utiliser un tampon de chez Stampin' Up. Où il y a un effet un peu brumeux. Donc je voulais en mettre un petit peu sur la lune. Que j'ai eu du mal à colorier parce que... Je sais pas, au début grise, ça me tentait pas. Après je l'ai fait trop jaune. Alors je lui ai remis du gris. Bon finalement la couleur ne me plaît pas spécialement. Mais bon tant pis, on fera avec pour cette fois. Je sais pas pourquoi en fait. Le gris me tentait pas et j'aurais mieux fait de la faire en grise en fait. Donc là voilà, je vais mettre un peu un effet brumeux partout. Moi je crois que sur pas mal, sur toutes mes cases pratiquement je crois. Voilà, là je vais en fait, avant d'envoler le pochoir encore, je vais tracer toutes mes lignes. Comme ça je vais mettre du pochoir pour rester droite. Sinon je trace pas très droite. Donc voilà, avant de le retirer, je vais tout retracer. Comme ça c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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